Nous allons faire passer la déclaration des forces vives de Guinée pour avoir une vision parce qu'il n'y a plus de canaux de communication si ce n'est pas Facebook, Youtube, Twitter ou TikTok. Donc quand il y a des informations concernant les forces vives, nous sommes chargés de faire passer, de diffuser ces communications. Donc nous allons écouter Sekou Kunduno ou si vous voulez je fais la lecture, à vous de choisir. Mais néanmoins, en deuxième lieu, nous allons faire passer aussi, nous allons faire passer, qu'on appelle ça, l'information sur la déclaration de M. Soumaoro, le secrétaire général du collectif des étudiants guinéens vivant au Maroc. Donc, ce sont des, parce que ce sont des Guinéens, c'est à travers nous, c'est à travers nous, il doit y avoir, oui ça, ça va, voilà. Donc, c'est à travers nous, que les parents, ainsi que toute, parce que toute la Guinée, se rendent compte de ce qui arrive à ces étudiants, qui n'ont pas demandé à aller, alors, merci beaucoup mon beau Alioubali Honouai, qui n'ont pas demandé à aller à l'étranger pour étudier, mais, c'est cela, c'est les différents examens, voilà, les différents examens, c'est cette qualification qui les a envoyés pour étudier. Donc, ce sont les, l'élite, si je peux le dire, c'est-à-dire c'est la crème, la crème, c'est nos crèmes qui sont en train de, 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 de souffrir, hein. Et c'est vrai. Donc, voilà, à temps à temps-là. Donc, cette crème qui se trouve là-bas, souffre aujourd'hui. Et puis, en second lieu, je voulais vous dire, s'il y a quelqu'un d'autre qui a un direct, ou quand ce n'est pas la peine de signaler, parce que, voilà, il a fait un direct le matin, il a, il a, il a attendu tout pour faire un direct, bon, moi, il ne savait pas. Et c'est vrai. Donc, c'est peut-être celui qui a commencé, ou bien c'est moi qui ai commencé en premier pour-jeu, je ne sais pas. Donc, laissez tomber ça. Et c'est vrai. En dernier lieu, nous allons parler aussi de Mahmoud Saïdou Touré, qui veut se foutre du RPG arc-en-ciel. Mahmoud Saïdou Touré, qui veut se foutre du RPG, qui veut nous provoquer. Donc, chers frères et sœurs, nous allons écouter, d'abord, Sékou Koundounou, sur les démarches à suivre, ce qui va arriver en Guinée, parce qu'ils n'ont jamais voulu que nous soyons unis. Mais l'agressivité, la malhonnêteté, cette situation économique, ont poussé aujourd'hui les Guinées à être ensemble. Vous comprenez ? Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par là ? Nous devons accepter de s'unir. Parce qu'il y a certaines personnes jusque-là qui sont en train d'attaquer le RPG, c'est-à-dire attaquer même le professeur Fakoné. Mais comme je n'ai pas vérifié l'information, ce n'est pas important. La dernière fois, mon grand frère au naziste qui m'a envoyé un vocal, il partait que dans un direct, dans un direct, comment on appelle ça, Tigan de la Puissance aurait attaqué le professeur Fakoné. Bon, nous on ne répond pas les attaques, je n'ai pas vérifié l'information. Mais comme ce n'est pas mon objectif aussi, j'ai laissé tomber. Voilà, parce que moi, je n'ai pas vu la vidéo de Tigan de la Puissance en attaquant Fakoné. Parce que je le suis régulièrement, de temps en temps, mais je ne sais pas dans quel direct il a attaqué Fakoné. Donc, acceptons le s'unir. Nous allons écouter rapidement, s'il vous plaît, qui passe le message, les forces vives. Et, si vous voulez, je peux faire lecture aussi de ça, si vous voulez. Je peux faire lecture, vous comprenez. Donc, permettez-moi. Mais je voudrais d'abord donner conseil à mon médecin de Fofaï, mon médecin de Touré. Mon médecin de Touré, c'est ce jeune homme-là, regardez-le, le voilà. C'est cette petite personne, regardez-le, s'il vous plaît. Excusez-moi. Regardez, mon médecin de Touré, le voilà ici. Mon médecin de Touré, voilà. Dans ma vie, dans ma vie, je n'ai jamais pris connaissance de l'existence d'une inspection générale du RP Arc-en-Ciel. Voilà. Jamais. Lorsqu'il avait commencé ses bêtises, nous avons demandé à notre direction nationale du RP Arc-en-Ciel, ils m'ont signalé qu'il n'y a jamais eu ses postes. C'est ce type-là, aujourd'hui, qui est en train de faire comme c'est que Ousmane Gawal est en train de faire dans l'IFDG. Sauf que les deux sont différents. Ousmane Gawal est connu du public, Ousmane Gawal a joué un grand rôle dans la destruction de l'IFDG. Ousmane Gawal a joué un grand rôle qui a empêché celui d'être président. C'est différent de ce dernier, au temps du professeur, des dix ans du professeur Fakonde. Personnellement, je ne l'ai même pas vu pendant la campagne de 2010 parce que j'ai participé à la campagne de 2010. Moi, je ne le connaissais même pas. J'ai demandé à plusieurs personnes parce qu'en ce temps, ça m'a fait tellement mal, j'étais tellement touché, tellement fatigué, moralement abattu, mais bon, à un moment, il s'est tué parce qu'on est sortis pour le remettre à sa place. Mais il est fait surface. Il est fait surface. Je ne sais pas quels sont les sites qui sont en train de l'éditer, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci parce que je dis, il me dit que c'est une provocation. Autant des grandes gueules après le coup d'État, autant de films, autant de diomages, je ne l'ai jamais vu intervenir. Les trois stations n'ont jamais donné la parole, en tout cas à ma connaissance, pour intervenir. Donc, je me dis que c'est une provocation. C'est petit, c'est dit qu'il est candidat à la présidence du RPJ arc-en-ciel. Selon lui, il est temps de réformer le RPJ. Mais ce n'est pas le premier qui a commencé, ni le dernier, parce que nous, nous connaissons très bien, nous connaissons très bien, j'ai dit bien très bien, des anciens ministres qui ne sont pas du RPJ arc-en-ciel. Mais comme nous sommes larges, nous avons été trop gentils, nous avons pris certains ministres, nous avons accepté le travail avec certains individus qui nous ont trahis, aujourd'hui, qui sont en train de nous insulter, qui sont en train de nous poignarder. Ce sont des anciens ministres-là, ces anciens ministres-là font comme lui. Ce sont ces anciens ministres-là qui poussent certains petits à nous insulter, certains petits à faire des postes en demandant des réformes au sein du RPJ, le RPJ va passer à la Venise, le RPJ doit faire ceci, cela. Mais jamais vous ne verrez ces petits-là venir au siège pour déclarer qu'ils veulent les réformes au sein du... Donc, voilà pourquoi les responsables, les vrais responsables du RPJ nous ont demandé de gommer, d'oublier ces actes, d'oublier ces arts de comportement. Voilà pourquoi nous nous mettons de côté ces arts de comportement. Mais lui, je suis allé sur le site, sur le site, j'ai dit bien, sur le site, pour vérifier l'information. Effectivement, il a fait cette déclaration. Si vous voulez, je peux vous faire passer la déclaration qui m'a fait très mal. qui m'a touché, c'est une provocation, comment un individu comme ça, qui n'a jamais été élu comme inspecteur du... Quand vous regardez ce jeu de visage-là, quand vous regardez, regardez la structure du RPG, comment est-ce que le RPG, père fermé les yeux, le choisit comme inspecteur général du RPG. C'est comme à un moment, un individu qui est ressortissant de Caloum, se disait encore président du RPG, on l'a poussé, mais il s'est calmé, parce que ça n'a pas marché. Nous l'avons invité au siège. Ce dernier a disparu. Il a été même toutefois invité au siège. Tu es inspecteur général du RPG, mais viens au siège. Viens au siège. Il ne s'agit pas de faire de déclaration par là. Mais, notre travail à nous, c'est de dénoncer ces arts de comportement, dire que c'est inacceptable, dire que non, nous nous opposons à ces arts de comportement. D'ailleurs, d'aucuns me diront non, ce n'est pas important, ce n'est pas l'objectif. Vraiment, ce n'est pas l'objectif. Il n'est pas l'objectif, je le sais. Il n'est pas l'objectif, mais, à un moment, nous l'avons tellement tapé, il s'est éclipsé, mais il ment. Oh non, comment vas-tu ? Il ment, il dit non, voilà, nous allons l'écouter. Je vais lire ce que l'MPC est venu dire pendant sa déclaration. Écoutez, parce que j'ai ça ici. Voilà. C'est lui ça, parce que c'est de la provocation. Voilà, il dit, il dit, mon long silence, attendez, je vais d'abord le titre, on dit, mon médecin est de tous les annonces à candidature pour diriger le RPZ-Cancier. Vous entendez ? Merci, mon médecin Touré annonce à candidature pour diriger le RPZ-Cancier. Et voilà ce qu'il dit. Mon long silence, c'était une façon de tirer les leçons du passé et faire une synthèse. Au sein du parti, il y a des principes qu'il faut respecter. Le bureau exécutif provisoire, dirigé par le docteur Ibramad Kassori Fofana, n'était pas vraiment valable. C'est lui qui le dit. Le bureau exécutif provisoire, dirigé par le docteur Kassori Fofana, n'est pas vraiment valable. C'est lui qui le dit, voilà, la sœur Diaka. Il continue. C'est une façon de tuer le parti. Tromper les militants et ses partisans. C'est pourquoi j'avais décidé, écoutez, non, j'avais plus de provocation. J'avais décidé de le dissoudre, c'est-à-dire celui qui décide de dissoudre le parti. J'avais décidé de le dissoudre et suspendre certains cadres. Mais mon ami, est-ce que cela a été appliqué? C'est tout. Il faut savoir, bon, il s'agit de savoir si cela a été appliqué parce que ça n'agit pas de parler. Est-ce que cela a été appliqué? Encore, petit, je continue, laissez-moi faire la lecture. Par la suite, le bureau national du parti a annoncé ma suspension. Certains membres fondateurs et les cadres qui ont géré ce pays pendant des années veulent toujours continuer à exclure les jeunes. Nous sommes vraiment serrés. C'est ce qu'il dit. Et voilà encore, il continue. Excusez-moi, il continue. On ne peut pas faire son temps, le temps de ses enfants et le temps des petits-fils. Nous ne sommes pas prêts à continuer avec des anciens ministres qui ont géré le pays comme les propriétés privées des années durant. Il faut qu'ils laissent la place à la nouvelle génération. Nous avons décidé, nous qui, voilà, nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Ce qui est sûr, je reviendrai parce que je suis en train de préparer ma plainte contre l'ancien Akomara parce que c'est lui qui avait pris un acte contre moi pour des raisons qui ne sont pas valables. Quand on n'est pas dans l'esprit de ses anciens, il cherche a été piétiné. Ce sont les cadres veureux qui ont trompé le président Fakondé. Lui-même, il a compris, nous allons organiser très vite le congrès du parti. Tous les membres du bureau politique national seront chargés. J'annonce déjà ma candidature pour diriger le parti. Je suis convaincu qu'à l'issue du congrès, je serai désigné candidat du RP Alcantiel à la prochaine élection présidentielle. nous allons donner un nouveau souffle à ce grand parti qui est en train d'être tué par les égoïstes. Petit Mohamed Mohamed Saïtouré, moi je te connais parce que je ne te connais pas de vue, mais j'ai compris ta mentalité parce que tu ne participes pas aux différentes activités et c'est vrai, tu ne participes pas, tu n'es pas inspecteur, nous acceptons l'appellation d'inspecteur parce que dans un état normal, en démocratie, tu es poursuivable. Je dis bien en démocratie, tu es poursuivable. Mais comme nous sommes dans une chinte où chacun fait ce qu'il veut, tu as vu comment on enlève les gens, on les exécute et puis rien n'est, rien n'est dit par la justice. Les filles sont violées en longueur de journée, rien n'est dit. On tire à balle sur les gens, rien n'est dit. C'est comme ça, tu peux dire ce que tu veux. On a vu Ousmane Gawal dans les deux jours attaquer l'autre parti politique. Il a été exclu. Au moins eux là, ils ont fait un coup. Ousmane Gawal était membre du bureau politique national de l'IFDG. Il a eu congrès, il a été exclu. Nase, on est nase, comment vas-tu ? Mais toi, tu n'es pas membre du bureau politique national. Donc voilà pourquoi Komara est le secrétaire administratif. Tu as été exclu, pas parce que tu étais membre du bureau politique national, mais parce que tu étais membre du parti, parce qu'il partait que tu es du parti. Donc on a fait un coup. Et un arrêté pour t'exclure sous l'ordre du président du parti. Sous l'ordre du président du parti. Maintenant, on ne peut pas siéger parce que tu n'es pas membre. Si je prends, si je voudrais prendre l'exemple, le grand frère, le frère Marc Yombono, il est du bureau politique national de l'IFDG. C'est un exemple. Donc, pour le cas, si c'était monsieur Marc Yombono, là, il doit y avoir une assise du bureau national pour voter son exclusion. Tu comprends, non ? Donc tu dois prendre l'exemple sur Baurie, par exemple. Baurie était membre du bureau politique national du l'IFDG. Il a été assise, il a été exclu. Document fait froid. Ousmane Gawal était du bureau il a été assise, il a été exclu. Donc voilà pourquoi nous ne te donnons pas de considération. C'est un document pour te dire que tu es exclu même en tant que membre du parti. T'as dit, tu es exclu. Ce n'est pas en tant que membre du bureau. Si tu étais du bureau. Donc je me demande, quand est-ce que tu as été inspecteur ? Ce qui t'a fait mal, c'est le fait que tu as voulu te donner un nom. Tu as voulu que le Sénédé t'utilise contre nous parce que tu t'es donné un titre, tu t'es donné un nom. Tu t'es donné un titre, tu t'es donné un nom. Donc, rapidement, tu voulais que le Sénédé profite de ça et dire, on peut lutter parce que le Sénédé n'a pas trouvé quelqu'un contre le RPG. Le Sénédé a trouvé quelqu'un contre le RPG depuis le départ. Mais ils n'ont pas trouvé quelqu'un contre le RPG. Ils ont utilisé des ministres en milloir pour contre le RPG mais ça n'a pas marché. Cherchez vos petits, cherchez à disloquer le RPG, cherchez à pousser les rencontres pour la déconnance. Mais tu as vu le bureau rester solide. Je veux dire que tu veux te foutre de nous, c'est une provocation. Parce que le parti RPG a été créé avant même ton père. Je pense bien. parce que si je me réfère à ton âge, on me fait savoir que tu as 35 avant 36 ans. Tu comprends ? Ah, c'est comment vas-tu ? Donc, ce que je veux te dire, tu peux continuer dans tes années. Nous, comme tu l'as dit, nous attendons. Parce qu'aujourd'hui, tu as fait cette déclaration, tu attends que le Sénédé vienne tout autour de toi pour dire qu'est-ce que que tu peux faire. Mais comme jusque-là, ils ne t'ont pas appelé, voilà, ils ne t'ont pas appelé, ils ne t'ont pas consulté, ils ne t'ont pas... C'est ce qui t'a fait mal. Tu l'as tenté une fois, ça n'a pas marché. Mais en ce moment-là, comme Ousmane Gawal, selon toi, Ousmane Gawal veut gagner, Ousmane Gawal, non, peut gagner, ou bien Ousmane Gawal est sous la voie de la victoire contre l'œuf des sectes. Tu te trompes ? Donc, tu te dis, est-ce que moi aussi je ne peux me regarder, je ne peux me donner des mecs les moins financiers ? Mais ce qui est clair, je connais le bureau national de la jeunesse du RPG, je connais bien le RPG, je ne vois pas... Tu n'as aucun ami dedans, tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de camarade. Touré est le président de la jeunesse du RPG, malgré que lui aussi, j'ai vu son message qu'il a envoyé au président qui n'est pas réel, parce qu'il parle des trucs qui ne sont pas. Non, ça, c'est un ami de meuron ne rien, là. Tu as dit, qu'est-ce que tu veux, en fait ? Nous, nous connaissons le système, nous connaissons... Aujourd'hui, tu as vu, M. Petit Touré, Ousmane Gawar, qui a détourné 9 milliards dans les trois départements qu'il a gérés, les 9 milliards ont été épongés, non, comment on appelle ça, ont été classés sans suite. Mais Dieu a fait que il y a des responsables dans les différents départements qui détiennent les documents, les signatifs d'Ousmane Gawar. Donc, pour le moment, c'est un répit pour lui. Il le sait très bien parce qu'actuellement, là, qu'est-ce qu'Ousmane Gawar veut ? Vous le demandez aujourd'hui, là. Il veut juste savoir quelles sont les personnes qui ont accès à des documents, classe, des documents. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Maudouri, comme je ne t'ai pas répondu à Eric Le Momet, si tu veux vraiment, si tu veux vraiment avoir mon avis, tu peux bien préciser ce que tu as en train d'écriture à ma réponse, OK ? Voilà. Est-ce que vous comprenez ? Donc, qu'est-ce que je voulais te dire ? Mon ami, tu ne connais pas le RPG. Ousmane Gawar, actuellement, il a mis des gens dans les différents départements, les départements qu'il avait gérés antérieurement, pour savoir s'il y a des gens qui ont des données de 9 milliards et quelques-là. Nous, nous avons les documents, nous gardons. Le volet, là, c'est tous les jours pour les volets, un jour pour le propriétaire. Un seul jour pour le propriétaire. Ousmane Gawar, 9 milliards, 9 milliards dans les trois départements. Il a déjà donné un peu à la maman de Doumbouya, Amad Doumbouya, tout, tout, chacun a reçu. Donc, il est couvert. Tu as vu, c'est classé sans suite. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a demandé de classer le logiciel. Ça dit, c'est qui ? C'est Amad Doumbouya qui a demandé à Touré, Kiev, de classer sa suite. Il n'y a pas de souci. Mais, j'aimerais bien dire à la compagne de Doumbouya, la compagne de Gawar, qui envoie ses petits nous insulter en inbox. Madame, vous ferez mieux, Madame, vous ferez mieux de dire à votre mari de se préparer parce que ce que nous nous évitons un jour, que personne ne vienne nous dire que c'est un problème d'ethnocentrisme. S'ils ont arrêté Ousmane Gawar, c'est que c'est un sous-sous contre un peule, ou bien c'est un forêt contre un peule, ou bien un maliqué contre un peule, ou bien c'est un peule qui détruisent les peules. Non, Ousmane Gawar est responsable. C'est tout. C'est comme beaucoup de ces ministres d'aide, d'ailleurs les ministres Mandeng là, eux ne disons rien parce que c'est connu déjà. Nous avons les bâtiments, les maisons, tous ceux qui veulent sont notifiés et puis classés, surtout les ministres Mandeng là. Eux là, c'est nous. Personne ne vient non, je ne vais pas de ne pas pas en train de ne pas inquiéter. C'est tout. Donc, madame, vous feriez mieux de nous laisser tranquille. Donc, il faut faire en toi aussi comme Ousmane Gawar est aujourd'hui toléré, il fait ce qu'il veut, il tille sur les gens, il dit ce qu'il veut, il est le porte-parole du gouvernement. C'est lui qui, c'est-à-dire, c'est le porte-parole du sale boulot. C'est lui-même qui argumente certaines phrases. Il les déforme et puis il hâte certaines phrases. Ça ne vient pas de s'énerger. Comme la langue mielleuse, il sait interpréter les choses-là. Des fois, le document qui est devant lui, il l'interprète de plus. Il ajoute, il se donne un nom, il veut un nom, il a obtenu, il n'y a pas de souci. Il a fait qu'il s'énerve, il a mis ça finalement. parce qu'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de famille. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tout de suite là, merci Bangura, qu'on va dire mon champion, tout de suite là, le RPJ ouvre les bras au sein de lui, c'est terminé. Donc, pour vous, m'en gavale, oui, parce que l'IFDG, hein, l'IFDG là, je l'ai dit, depuis, les partisans de l'IFDG là sont trop sereins, plus que nous. C'est-à-dire nous là, on trouve les escrocs, les manipulateurs. Mais aujourd'hui, par la force de Dieu, nous avons su quels sont les vrais imprésistes, nous avons su ceux qui aiment les imprésistes, nous avons su ceux qui ont aimé réellement le poisson, par la grâce de Dieu. Donc, le reste des détails là, ce n'est plus rien. Toi, petit n'ira, n'a-ma-ta-ri, n'a-ma-ta-na-nto-go-fei. Parce que tu dis que tu avais pris la décision de dissoudre. Mais le monde entier, dans tes propos, comprend, c'est lui-même qui faisait l'interview, a compris. Parce que tu n'es jamais allé au siège. Comment tu peux dissoudre une direction nationale, une direction préviseure dont tu n'as pas les documents ? Une seule personne détient tous les documents du RPG, c'est M. Komara, Lassana Komara. Et Lassana Komara ne prend pas une décision sans demander ses chefs. Tu comprends, non ? Donc, c'est comme tous ceux qui sont responsables de l'IFDG, qui pensent qu'on ne demande pas la dernière personne et qui doit décider c'est Selou. Malgré qu'il n'est pas là, on l'appelle. Par exemple, je donne un exemple. Il y a une délégation conduite qui a été conduite par Selou Baldé à l'intérieur du pays. Il a posté sous l'ordre, la mission du président du parti, le président d'Alain Diallo, je m'en vais représenter l'IFDG tel. Le poste, c'est là-bas. C'est ce qu'on appelle l'hérarchie et le respect. Donc, comme tu ne comprends pas la dame qui est là qu'on appelle Diakakaba, ce n'est pas une petite dame respectable, très musulmane. Eux là, ils ont vécu le RPG. Ils mangent le RPG, vécu le RPG. Ils sont en train de t'expliquer que le RPG était un parti extrêmement structuré. Tu penses que si on n'était pas structuré, c'était fini pour nous. Le RPG était déjà fini. Si l'IFDG n'était pas solide, c'était fini. Nous pouvons aller le ranger. Quels sont les partis qui n'ont pas rejoint le scène dès les premiers heures? C'est les trois partis politiques. D'abord les deux. Le RPG et l'IFDG sont restés. Et puis, concentrés, trop motivés, quand les gens disent non, l'IFDG a dansé, c'est eux qui ont dansé. Ce n'est pas l'IFDG qui avait dansé. Ce sont des opposants, oui, ils ont raison. Mais tu as vu comment ils sont rétractés? Aujourd'hui, ils sont devenus trop forts. Donc, petit, il faut continuer. D'accord, à un moment où on t'avait sonné, tu as eu peur. Donc, chers frères, nous allons écouter le communiqué. les étudiants, vous avez vu les étudiants, nos étudiants vivant au Maroc. C'était avant-hier, j'ai fait un direct. Mais aujourd'hui, on me fait comprendre que le cas est devenu extrêmement grave. le cas est devenu très grave parce que les jeunes nous ont envoyé le document, le nombre d'étudiants jusqu'à là qui n'ont pas reçu les PQ. Mais l'enseignement que nous avons compris dans cette situation d'argent, c'est qu'il paraîtrait qu'on choisit des étudiants qui doivent être payés. Dis, jamais vu. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Il y a plus de 600 étudiants, mais c'est 400 et 600 qui n'ont pas reçu de l'argent. Ça veut dire que d'autres ont reçu de l'argent, mais ils n'ont jamais informé les camarades qu'ils ont reçu de l'argent. Donc, on choisit les étudiants qui doivent recevoir de l'argent. C'est grave. Et pourtant, nous sommes, ce sont des boursiers guinéens, on dit boursiers de l'État guinéen. C'est comme quand on dit allez-y chercher les Guinéens en Angola. L'ancien raconté est parti chercher les Guinéens, ne laissait personne. Il n'avait laissé personne-là, je me rappelle en ce temps-là. Et puis, quand il est rentré, il a rompu les relations avec l'Angola. Le géant s'est raconté. Parce que c'est ce que Soumaoro dit. Soumaoro a raison. Il dit que c'est certains qui n'ont pas reçu de l'argent. D'autres en ont reçu. Mais ceux qui ont reçu là. Donc, il y a une différence entre les Guinéens, des étudiants de Guinéens. Qui a créé cette différence ? Le Nambori ou qui ? L'ambassade ou qui ? Ou qui reçoit l'argent ? Le chargé des affaires politiques et économiques, je ne sais pas. qui gèrent l'argent des étudiants. Pourquoi ? Vous avez vu comment l'argent que les Marocains donnent aux étudiants étrangers là, est-ce qu'ils appellent par ethnie ? C'est ça même. Retour. Donc, je vais laisser ça. Je vais vous montrer ça. J'ai le document là. Mais je vais d'abord faire écouter ou je peux faire lecture. Mais nous allons écouter ces coucounos. C'est mieux. Écoutons-le pour ne pas utiliser assez de temps. Écoutons ces coucounos qui vont nous faire cette déclaration rapidement. On va l'écouter. considérant la violation récurrente par l'agent de la Charte de la Transition et sa volonté manifeste de confisquer indéfiniment le pouvoir, prévoit ainsi les citoyens guinéens de leur droit de choisir librement leur dirigeant au mépris de tous les engagements pris à cet égard. concernant la persistance des violations par l'agent des droits humains et des libertés publiques pourtant strictement protégées par l'achat de la Transition que son président a juré de respecter et de faire respecter. Concernant les dernières manifestations de la folie liberticide de l'agent illustrées par le retrait des agréments des groupes Arafo, GFM et Goma ainsi que l'arrestation et la détention en dehors de toute procédure légale des responsables du FNDC Fonke Mange et Buleba prenant la mesure de l'estrême gravité de la crise multidimensionnelle qui s'écoule à Guinée et de ses multiples conséquences sous les conditions de vie des citoyens de la paix et de la stabilité du pays soucieux de la préservation des acquis démocratiques obtenus au prix de nombreux sacrifices consentis par le peuple de Guinée Les forces vives de Guinée invitent les Guinéens où qu'ils se trouvent à se mobiliser avec la plus grande combativité pour reprendre les manifestations dans les rues et sous les places publiques pour exiger un, la libération inconditionnelle et immédiate de Fonke Mange et Buleba deux, le retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections inclusive et transparente avant le 31 décembre 2024 trois, le strict respect de toutes les dispositions de la charte notamment celles relatives aux libertés publiques et aux droits humains ainsi que celles interdisant la candidature des responsables de la transition pour les élections prévues pour le retour à l'ordre constitutionnel dans ce cadre et avant la déclinaison du programme de manifestation sur l'ensemble du territoire national les forces vives de Guinée demandent aux citoyens du Grand Conakry d'observer une ville morte le lundi 12 août 2024 de 6h à 18h dans toute la capitale et ses environs seule la lutte libère les forces vives de Guinée donc c'est la déclaration des forces vives de Guinée le lundi 12 ville morte voilà donc c'est ça la partie qui m'a beaucoup intéressé dedans c'est c'est ce que la charte dit la charte de la transition c'est-à-dire Marie-Douman ne doit pas être candidat et tous les membres de son gouvernement mais comme ils veulent faire la formule tchadienne le chef de l'agent se présente son chef de gouvernement se présente et puis font une coalition donc nous demandons à tous les Guinéens de se préparer par rapport à ça le lundi 12 voilà le lundi 12 voilà maintenant je voulais aider aussi mon frère Benny qui dit que c'est l'IFR qui est toujours stable face au CNRD je pense que mon frère bon je te comprends peut-être que tu es de l'IFR mais s'il y a des partis qui sont très stables c'est-à-dire qui font la guerre dans la communication dans tous les actes contre le CNRD le RPG et l'IFDG voilà en tout cas même si on n'aime pas le RPG on n'aime pas l'IFDG mais force de reconnaître que ce sont les communicants les partisans des deux partis politiques là sur tous les fronts à l'étranger à l'intérieur qui font face au CNRD même si on n'aime pas on n'aime pas les deux partis donc c'est comme ça moi je je rencontre lors de mes déplacements à New York à Merlin jusqu'à De Laver ici je rencontre beaucoup de jeunes voilà je ne dis pas toutes mes rencontres je n'aime pas les du tout voilà donc quand je me des fois des gens m'invitent des frères qui me connaissaient avant voilà des grands frères des grands frères je rencontre certaines personnes mais quand je les demande il appartient à l'IFDG soit au RPG à 90% au RPG à l'IFDG donc je ne dis pas que l'IFR ne se bat pas je ne dis pas mais devant la face du monde c'est que nous nous voyons c'est ce que nous disons plus les forces vivent grand-père bonsoir qu'on les ignore donc c'était ça n'oubliez pas que le lundi 12 août les forces vivent voilà les forces vivent je dis les forces vivent parce que les gens me disent non il n'a pas parlé de Kassori et autres il n'a pas parlé de Damarote nous ne rentrons pas dans tous ces détails c'est-à-dire ce qui est dans ma tête c'est comment récupérer ce pays sans effusion de sang le sang a trop coulé dans ce pays donc toute personne qui peut aider Benito à récupérer ce pays-là je suis pour toi quel que soit ton bord politique c'est ma philosophie à moi mais je suis rpgiste je suis alfaïste je suis communicant du RPG mais toute personne qui peut m'aider à récupérer ce pays-là et le rendre au peuple parce que c'est le peuple si tu entends pays c'est parce qu'il y a peuple si nous faisons c'est-à-dire nous faisons l'acte de définition de ce le peuple c'est le pays le pays c'est le peuple vous comprenez ? donc s'il vous plaît portez-vous très bien et moi je pense que tous les exemples dans ce pays-là sont devant Doumbouya et toute son équipe Anata Keta il m'en demande ça tous les exemples dans ce pays-là même le dernier exemple c'est le cas des procès de 27 c'est un exemple pour tous ceux qui sont au niveau de la gente c'est un exemple mais c'est à vous de tirer cet exemple regardez les laissons de cet exemple laissez tomber laissez tomber et qu'on met un tour là c'est qu'un jour là Dolunaka Madiali parce que moi je renforcerai tous ceux qui seront devant la barre je vais aggraver votre situation parce que j'ai tellement de documents gardés dans ce petit téléphone-là chaque fois qu'il y a un litige entre un responsable communale un responsable un responsable ministère contre les anciens du Seigneur je dis mon frère j'ai des documents pour toi tu peux les utiliser et contre eux Dr Marcel comment vas-tu mon cher salut mon ami donc portez-vous très bien voilà ne vous en faites pas ce que Kunduno a dit là Kunduno a dit là je pense que vous avez compris tout ce que nous faisons là c'est par rapport au 31 décembre vous comprenez le 31 décembre je vais chercher pour les étudiants vous allez écouter un autre pour les étudiants là j'ai regardé ça quelque part c'est le dernier c'est la première fois dans l'histoire de la Guinée où on distingue voilà voilà ici première fois dans l'histoire de la Guinée où on distingue les étudiants boursiers première fois je vais lire ça on dit c'est dur d'être étudiants boursiers Guinée au Maroc nous avons faim nous sommes oubliés et abandonnés voilà ça le 4 août 2024 voilà c'est que le récit dit est-ce que étudiants Guinée au Maroc les étudiants boursiers Guinée au Maroc dénoncent leurs conditions de vie très difficiles depuis 11 mois plus de 600 d'entre eux n'ont pas reçu leur bourse d'études au compte de l'année universitaire 2023-2024 vous comprenez maintenant dans l'interview du secrétaire général adjoint de l'association des élèves et étudiants Guinée au Maroc Mandio parce que c'est Mandio Mandio dit ceci parce que c'est Mandio il dénonce cette situation qui les plonge dans la précarité et le manque de considération de l'état à leur égard parce que précarité parce qu'aujourd'hui ce sont nos jeunes filles nos jeunes soeurs nos tantes parmi elles qui se prostituent aujourd'hui pour nourrir certains élèves disons elles sont telles qu'elles sont toutes les étudiants sont devenus aujourd'hui excusez-moi du terme à 90% des prostituées au Maroc voilà oui voilà voilà ce qu'il dit toutes les démarches menées auprès du service national des bouches extérieures sont restées jusqu'à date infructueuses voilà il dit encore on croit ces mauvaises habitudes révolues mais elles persistent au moment où des lauréats guinéens sont en train d'être préparés pour aller au Maroc ceux qui y vivent tirent le diable par la queue ah c'est Mandu qui le dit c'est Mandu qui le dit et je vais terminer par ça Mandu dit ceci ça fait pratiquement 11 mois que nous n'avons rien reçu de l'état au titre de nos compléments de bourse nous sommes plus de 600 étudiants guinéens les conditions de vie ne sont pas les mêmes comparativement au pays le coût de la vie est très élevé ici à date nous avons des compatriotes qui sont dans des situations indescriptibles parce qu'ils se font virer de leur appartement beaucoup ne vivent presque pas nous survivons tous nous survivons tous mais il y a des catégories d'étudiants il y a des catégories d'étudiants voilà qui sont issus de la plupart des familles très modestes si l'état ne nous paye pas ça nous impacte considérablement ça nous empêche même d'étudier il y a une deuxième catégorie d'étudiants il s'agit de la promotion 2020-2023 qui n'a jusqu'à date rien reçu de l'état et puis il parle d'une autre catégorie les étudiants de 2020 2023 2022 c'est-à-dire depuis le coup d'état jusqu'au jour-là et ils n'ont rien reçu donc wassala allez le vous dire ceux qui parlent de que nous allons donner un mandat à Dumbuya c'est ça allez le vous dire c'est un exemple portez-vous bien donnez-lui à Dumbuya de l'étudier 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 de l'étudier